Mercredi 8 octobre, Catherine note qu'on quitte le Crocodile Camp Comfort de Mouroune à 7h30. Le but de notre journée c'est d'aller vers Morémy et la réserve de Morémy. Nous séjournerons au Island Camp dont le nom est marqué en rouge et qui est totalement imprononçable pour un francophone. On va toujours faire un peu d'eau au long du lait pour se rendre aux endroits où on va trouver des animaux ou des oiseaux. L'Impala est une petite antilope dont l'allure générale rappelle nos bûches en Europe. Leur corps est fin et musclé, leurs pattes sont très fines et très longues, un peu comme chez une gazelle. Le mâle est un peu plus grand que la femelle et il est le seul à porter des cornes qui sont striées et regroupées en formes de S. Les Impala vivent en groupe d'une vingtaine d'individus qui se rassemblent dans la plus importante à certaines saisons. L'Impala est connu pour sa vélocité, 90 km heure en vitesse de pointe et ses bombes spectaculaires de plus de 3 mètres de haut et 10 mètres de long. Pour perturber les prédateurs, tout le groupe se met à bondir comme une nuée de sauterelles. Nous sommes à l'entrée sud de la réserve de Morémy et nous allons nous enregistrer où il est un herbivore. Il mange des feuilles d'acacia, des fruits et jeunes pousses. Il vit environ 15 ans. Sa hauteur au garrot est de 130 cm. Il pèse de 180 à 270 kg. Gestation, 212 jours. Et ses prédateurs sont léopard, lion et hyène. Il n'existe pas deux zèbres identiques. Il peut y avoir aussi des rayures brunes, grises, jaunes et de couleurs chamois. Certains pensent que ces couleurs ont un rôle social qui leur permet de distinguer chaque individu grâce à de subtiles variations. Le capitaine surcouche mène sa barge avec talent. Rapasturne, le picargue, est un grand oiseau avec un corps au plumage marron, des ailes noires et une tête blanche caractéristique. C'est une antilope, certes, et on peut même dire qu'elle est jeune. Les variétés d'antilopes sont très nombreuses et dire de laquelle est ce jeune animal, c'est difficile. On va l'appeler Bambi puisque la scène ressemble à une scène de Walt Disney. L'éléphant de savane d'Afrique est une espèce de mammifère de la famille des éléphantidés. Il s'agit du plus grand animal terrestre qui mesure en moyenne 4 mètres à l'épaule et pèse environ 6 tonnes pour le mâle et 4 tonnes pour la femelle. Cette espèce se rencontre en prairie, marécage et bord de fleuve jusqu'en Afrique du Sud. Il fait partie des éléphants contemporains survivants. Il a une blessure sur ton tricostérone. Ah oui, sur la droite, sur la gauche, pardon. Il a une marque... Il a une marque et il saigne un peu. Il est vraiment antiseptique. C'est escorp. On arrive au plan, au nom à un prononçable. Déjà installé, il est permanent avec des tentes maison, avec des toilettes sèches qui ne semblent pas bonnes. Vers 16h, on reprend le bateau pour une balade découverte, tranquille, jusqu'au coucher du soleil. L'hippopotame est le troisième mammifère terrestre en poids, après l'éléphant et le rhinocéros. Un hippopotame peut peser jusqu'à 4 tonnes. Sa hauteur au carreau est d'environ 1,50 m et il peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long. C'est un aigle. En tout cas, c'est ma conviction. J'ai comparé cette photo avec d'autres photos et je n'ai pas réussi à le nommer avec une certaine assurance. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est la lumière. Celui-là, ce serait un aigle ravisseur. Il s'appelle comme ça parce qu'il se nourrit des proies capturées par d'autres oiseaux. Mais il peut aussi chasser. Tantale Ibis se distingue aux raisons de la peau rouge et nu sur la moitié antérieure de la tête et du long bec jaune supérieur à 20 cm et légèrement arté à l'extrémité. Il fréquente les paysages dégagés et toujours situés à proximité d'un point d'eau. Ibis sacré est un oiseau de taille moyenne à l'aspect robuste. Le plumage du corps est blanc alors que la tête et le cou sont noirs et dénuttés. La couleur noire est celle de la peau. Énorme, chauve, disgracieux, pourvu d'un bec imposant sont les quatre qualificatifs qui caractérisent le mieux le marabout d'Afrique. Le Pélican Blanc fréquente les lacs bordés d'une épaisse végétation. Un tel événement, ça s'arrose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada